En 2017, un jeu révolutionnaire sort sur la toute dernière console de Nintendo. Un jeu qui allait marquer son temps, mais aussi le genre auquel il appartient. Et oui, vous l'avez compris, je parle ici évidemment de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un jeu reconnu et acclamé par tout le monde et qui a révolutionné la façon de concevoir un open world. Il a été imité mais jamais égalé parce que non, il ne suffit pas d'avoir une barre d'endurance et de pouvoir escalader n'importe quelle falaise pour être Breath of the Wild. Et plus de 6 ans après sa sortie et alors que sa suite, Tears of the Kingdom, est bientôt là, on va revenir sur ce qui fait l'essence du titre original et ce qui en fait l'un des jeux les plus importants de ces 10 dernières années. On va pas se le cacher, l'histoire de Breath of the Wild n'a rien de particulièrement originale, mais elle twist suffisamment la formule Zelda pour surprendre même les plus gros fans de la licence. Déjà, on se réveille clairement après la bataille parce que ça fait 100 ans que Ganon a pris le contrôle d'Hyrule quand on commence la partie. On a été sauvé in extremis par Zelda alors que la guerre contre Ganon semblait perdue. Mais la façon dont le jeu nous le raconte n'interfère jamais avec le gameplay. On ne va pas se taper un tunnel de cinématiques ou de longs moments scriptés. Le jeu laisse le contrôle aux joueurs jusqu'au bout. Pour en connaître plus sur Zelda et les fameux prodiges, il faut trouver des souvenirs éparpillés sur la carte et on se rend vite compte que les personnages ne sont pas de simples archétypes. Urbosa a des airs de femme brute de décoffrage, très propre au Gerudo. Mais on se rend vite compte qu'elle est très douce quand elle est en compagnie de Zelda, avec qui elle joue un rôle de nourrice. Mipha a l'air de la jeune fille fragile amoureuse du héros, mais elle montre un grand courage au combat. Et c'est pareil pour tous les personnages importants. Ils paraissent caricaturaux au premier abord, mais ils sont bien plus complexes. Et évidemment, Zelda est le paroxysme de tout ça. Elle n'est plus juste qu'un réceptacle de la Triforce, comme beaucoup de versions du personnage. C'est une personne qui doute et que l'on voit évoluer et grandir au fur et à mesure qu'on regarde les souvenirs. Elle est plus indépendante, plus forte, mais aussi plus vulnérable qu'auparavant, ce qui donne encore plus de crédit à son quasi-sacrifice pour Séléganon. Oui, ce n'est pas révolutionnaire, mais réussir à faire du neuf avec un personnage bloqué dans l'archétype princesse à sauver ou déesse surpuissante depuis longtemps, ça fait plaisir et c'est à souligner. Tout le monde se rappelle de la première fois qu'on a vu Breath of the Wild. Un écran fixe, le vent qui flotte dans l'herbre avec Link qui chevauche Epona en fond, et en quelques instants, un gardien débarque et une course-poursuite effrénée commence. C'est vendu comme du véritable gameplay et forcément tout le monde est soufflé par les visuels du jeu. C'est bluffant pour un jeu qui est censé sortir en 2015 sur Wii U. Bon, entre-temps, le jeu prend du retard et les nouveaux trailers ne sont pas aussi impressionnants, mais les joueurs ont confiance. Ça se gâte un peu quand on apprend que le jeu sera un open world. À une époque où l'open world est synonyme de production calibrée à la Ubisoft, on peut comprendre que les gens soient sceptiques. Soyons honnêtes, on avait confiance en la capacité de Nintendo de proposer une expérience unique, et comme l'avait dit Aonuma dans la première présentation, le jeu est une sorte de retour à la base de ce qui faisait le tout premier Zelda. Et cette idée, elle est assez séduisante. Et ça n'a pas manqué puisque tout le monde se rappelle du vertige et de l'émerveillement en sortant du sanctuaire de la Renaissance. Le jeu a une construction organique et utilise parfaitement les éléments de décor pour diriger le joueur. Il ne tombe pas dans le cliché de l'open world avec 200 coffres à récupérer et 400 camps de bandits à tuer. Chaque élément de décor, chaque montagne, chaque bâtiment est placé pour guider le joueur, que ce soit vers des points d'intérêt ou simplement un sanctuaire. Et à la fin, tous les chemins mènent au château d'Hyrule. Et pour le moment, aucun autre open world, à part peut-être Elden Ring, n'a réussi à créer un monde aussi maîtrisé et organique que celui de Breath of the Wild. Alors oui, c'est bien beau d'avoir un open world parfaitement maîtrisé dans sa construction, mais qu'en est-il de la progression ? Eh bien, c'est une masterclass de game design. Pour rappel, le jeu commence par ce que je considère comme l'un des meilleurs tutos de l'histoire, le plateau du prélude. Une zone qui permet de comprendre toutes les mécaniques de base du jeu, que ce soit les combats, les différentes interactions, mais aussi les pouvoirs de la tablette Sheikah. Le plus fort, c'est quand après avoir exploré le plateau de fond en comble, on peut enfin descendre avec l'obtention de la paravoile, et alors là, c'est une énorme claque. Le jeu s'ouvre comme jamais, et même si on nous donne à un vague objectif de trouver le village Cocorico et Impa, le premier objectif de quête que le jeu nous donne, c'est vaincre Ganon. Parce que oui, vous pouvez faire chacune des créatures divines et affaiblir Ganon petit à petit, ou vous pouvez prendre votre courage à deux mains et immédiatement aller tabasser Ganon au château d'Hyrule. Mais aussi, vous pouvez complètement ignorer la quête principale et aller faire tous les sanctuaires et récupérer toutes les noix Korogu. Ce qui rend ce jeu particulièrement plaisant, c'est que malgré le journal de quête et les différents objectifs des personnages à rencontrer, tout est en vérité à considérer comme du contenu secondaire, puisque rien n'est obligatoire pour battre Ganon. Et à ma connaissance, aucun autre jeu ne fait ça. Dans Breath of the Wild, vous créez votre propre aventure en temps réel, et ça rend l'expérience unique pour chacun. Mais bon, c'est bien beau de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, mais il faut que le gameplay suive. Et là, on rentre dans ce qui crée un ravin entre Breath of the Wild et les autres productions open world. Évidemment, un des éléments clés de Breath of the Wild, c'est l'interaction avec le monde, particulièrement lors de l'exploration dans Hyrule. Link peut escalader n'importe quelle montagne qu'il voit, tant qu'il a assez d'endurance pour grimper au sommet. L'endurance qui est clairement l'une des mécaniques les plus intéressantes dans la gestion de l'exploration. Les limites sont claires et le jeu les fait bien comprendre, mais il n'y a rien de plus grisant que d'arriver en haut d'une falaise alors que votre barre de stamina est complètement vide. Et plus le jeu avance, plus on obtient de nouveaux moyens d'explorer. Que ce soit certains pouvoirs de créature divine, comprendre au bout de 30 heures qu'on peut surfer sur son bouclier et ne plus faire que ça jusqu'à la fin du jeu. Mais ce qui change vraiment, c'est votre compréhension de la physique et des différentes mécaniques de jeu. Quand vous vous baladez dans un open world plus classique, comme Skyrim ou GTA, et que vous voyez un arbre, qu'est-ce que vous pensez ? Bah rien en fait, c'est un arbre, au mieux c'est du décor, au pire c'est un obstacle que vous allez vous prendre en voiture. Rien de spécial. Alors que dans Breath of the Wild, quand vous voyez un arbre, c'est un champ des possibles qui s'ouvre. Ce simple tronc peut en quelques instants devenir un moyen de transport ultra rapide ou une arme de destruction massive. Et c'est simplement une interaction parmi tant d'autres. Si on combine les pouvoirs de la tablette Sheikah, la physique du jeu et un peu d'ingéniosité, se mouvoir dans Hyrule devient un terrain d'expérimentation géant. Et là où on peut pousser l'expérimentation au maximum, c'est avec les combats. Est-ce que vous vous rappelez dans Far Cry 3 quand vous brûlez de l'herbe et que ça se répand ? C'est plutôt cool, mais à quoi ça sert ? Bon, à part potentiellement cramer un guépard qui passait ou créer une des missions de jeux vidéo les plus ringardes où on brûle du cannabis avec du Skrillex en fond, bah pas grand chose. Ça ne s'intègre à aucune mécanique de jeu, à aucune idée de game design, c'est basiquement une des mots techniques. Prenons la même mécanique dans Breath of the Wild. Évidemment, on peut l'utiliser pour battre des ennemis ou faire péter des barils d'explosifs. Mais c'est loin d'être tout. Faire brûler de l'herbe permet de créer des courants d'air que Link peut emprunter avec sa paravoile. Il peut ensuite faire une attaque plongeante, s'éloigner pour prendre un ascendant positionnel sur les ennemis ou sortir son arc pour ralentir le temps et décocher une salve sur les bokoblins alentour. Et tous les affrontements peuvent être appréhendés de manière créative grâce au moteur physique du jeu, mais aussi grâce à l'il y a des ennemis qui réagit à ce que vous faites et pas forcément le plus intelligemment. Ils vont ramasser les armes et les éléments au sol, lancer des projectiles sur Link quand il est en hauteur et essayer de vous encercler. Mais il ne faut pas penser que les combats sont juste des gimmicks puisque, en plus de toutes ces possibilités, le jeu possède un système de pari et d'esquive parfaite diablement efficace, ainsi qu'une variété d'équipements immenses. Avec nos trois cœurs au début, on n'emmène pas large, on n'est pas loin dans Dark Souls. D'ailleurs, parlons de l'un des éléments qui a le plus énervé les joueurs, la destruction des armes. Et pourquoi c'est une excellente mécanique ? Ça vous oblige tout simplement à varier votre façon de jouer. Vu que l'on peut aller n'importe où, les joueurs les plus téméraires qui ont exploré tôt le château d'Hyrule y trouveront les meilleures armes et si elles étaient indestructibles, ça rendrait le jeu complètement trivial et absolument pas fun. C'est aussi pour ça que la Master Sword ne peut pas être utilisée à l'infini. Mais il est vrai que vers la fin du jeu, si on connaît bien les endroits où trouver les meilleures armes, on peut farmer et avoir une réserve d'armes hyper forte, quasi infinie, qui rend le endgame un peu répétitif. En tout cas, c'est une de mes limites avec le jeu. Mais vous ne l'avez peut-être pas loupé, cette mécanique est de retour dans Tears of the Kingdom et ça fait plaisir. On a aussi vu que cette nouvelle fonction de fusion d'armes va encore plus pousser la débrouille et l'improvisation des éléments qui, pour moi, font partie de l'essence de Breath of the Wild. Et voilà, avec la sortie de Tears of the Kingdom, il était important pour nous de se rappeler pourquoi Breath of the Wild est l'un des plus grands jeux de cette génération. Cette hutte est attendue au tournant parce qu'être à la hauteur de Breath of the Wild, ce ne sera pas évident, même quand on s'appelle Nintendo. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de JV et à ses réseaux pour suivre toute l'actu du prochain Zelda et tant d'autres. Allez, à la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...